Alors voilà la troisième vidéo, alors on voit que c'est toujours allumé, on est en place, et je suis déçu parce que je n'arrive pas à faire fonctionner les cassettes. J'ai essayé les trois, donc c'est l'IV avec celui-là, donc c'est Ice Pit Digital Datapack, avec celle-là qui est Adam Pit Datapack, c'est le type de cassette que c'est, il y en a c'est le basique, pardon, et là c'est je ne sais pas ce que c'est. Comme on peut l'entendre, ça tourne là, je ne sais pas si on le voit bien, je vais essayer un petit peu avec mon doigt sans l'abîmer, juste de montrer. Je fais pas attention, vous voyez je l'ai arrêté, là il redémarre. Le problème c'est que je pense que les moteurs sont un peu fatigués, ça a besoin d'un petit peu de réparation, parce que ça ne tourne pas suffisamment pour prendre les cassettes. Ou alors les cassettes sont trop vieilles, je ne sais pas, il y a soit des cassettes déconnes, soit c'est le truc. Pour l'arrêter c'est simple, c'est comme ça, voilà, là il s'arrête de tourner, je le mets dedans. Voilà, je le mets dedans, je refais ça, il devrait tourner, malheureusement, il ne tourne pas, on le voit, il ne tourne pas, il reste sur le traitement de texte, il ne fait rien du tout. Bon, donc, voilà, au niveau du, voilà, et là il va se mettre à tourner, non ? Non, il va pas se mettre à tourner. Alors attendez, je vais essayer de le remettre. Là il devrait se mettre à tourner, mais il ne peut pas. Pour contre les trucs, là il démarre. C'est à mon avis vraiment un problème mécanique, c'est-à-dire que, soit les cassettes, mais enfin que les trois simultanément ne fonctionnent pas, c'est assez plus crédible, soit ce sont les têtes qui n'ont pas assez de patates pour pouvoir emporter les mécaniques. Voilà, donc déception, parce que j'aurais bien aimé essayer Buck Rogers après toutes ces années, je ne me souviens pas du tout à quoi ça ressemblait. Bon, celui-là, donc, cruelle déception. Bon, on va voir juste si l'imprimante s'allume maintenant pour une dernière vidéo. Merci.